Thomas, tes premières impressions après le match nul de ce soir ? Deux points perdus déjà, deux points perdus, donc le classement déjà c'est pas une bonne opération, après dans le contenu du match, les matchs se ressemblent, enfin ils suivent, ils se ressemblent un petit peu en fait, on fait une bonne première à chaque fois, ou alors on fait une bonne deuxième à mi-temps d'après, tous ces groupes, c'est difficile à comprendre. Après on va essayer aussi de positiver, il y a eu quand même des bonnes choses, toi individuellement tu fais un gros match, quand tu dis tout s'écroule, il n'y a pas non plus tout à acheter, tu sens qu'il y a une différence vraiment flagrante entre la première et la deuxième ? Oui, la deuxième période où on joue pas, on joue plus quoi, enfin on a des occasions, mais il y a un moment, je sais pas, peut-être on a peur, on a un sentiment de, je sais pas d'infériorité, mais on joue plus trop, on a peur de faire des erreurs, et du coup, on se fait contrairement pour les buts. Tu sens qu'en fait, il y a une certaine fébrilité dans... Ah oui, il y a une petite fébrilité, après je sais pas d'où ça vient, enfin, il y a peut-être trop de pression, je sais pas, mais après c'est... voilà, c'est... c'est plus ça. Et toi individuellement, donc je disais que oui, tu fais un gros match, tu sors le tir à 10 mètres, tu sors la dernière seconde de la première mi-temps, comment toi, par contre, comment t'analyses, parce qu'il y a la vision collective et puis la vision individuelle, ce soir tu réponds présent ? C'est des choses pour moi qui comptent pas trop, parce qu'au final, je préfère prendre 15 buts et gagner le match, donc individuellement, même si je fais un bon match, au final, je vais pas retenir ça du tout, ça m'intéresse pas, j'aurais préféré gagner le match. Ok, bon, pas trop venir trop longtemps, sans qu'il y ait de la déception. Ça marche. Merci Thomas. Bon, j'en fais donc tes premières impressions globales sur le match nul, j'allais dire défaite, tu vois, mais sur le match nul. Ben, comme les joueurs, la frustration, d'autant plus qu'on est 2-0, donc à un moment donné, quand tu mets 2-0, tu dois essayer de gérer le match et gérer ton avance, et j'ai l'impression qu'on s'est mis un petit peu en danger tout seul, parce qu'on manque de sérénité, tout simplement, donc ça, ce sera à travailler. Alors, en fait, c'est très compliqué ce soir de trouver des points d'accroche, on va dire, vraiment spécifiques sur, comme dit Thomas, peut-être, il y a ce sentiment où là, il n'y a pas un fil conducteur qui lâche, ça vient tout seul, tranquillement. Ouais, comme disait Tom, on a l'impression que ça se ressemble un petit peu de week-end en week-end, de match en match, parce qu'il y a toujours cette fébrilité défensive, où, même en menant au score, on arrive à se mettre dans des situations difficiles, donc tant qu'on n'aura pas cette gestion de temps fort et de temps faible, parce qu'il faut aussi savoir gérer les temps faibles, surtout quand on est au score, ben, on n'arrivera pas à gagner le match sereinement, et c'est ça, je pense, qui pêche. Après, comme on disait, c'est bien d'avoir la possession et d'être les maîtres du jeu, si derrière, il n'y a pas de maîtrise défensive, ben, on voit ce qui se passe ce soir et à Saint-Brieuc, et on repart avec soit un nul ou une défaite. Alors là, je vais rentrer un petit peu plus sur des choses ciblées. Alors, il y a un choix de ta part aussi sur le groupe, tu fais le choix de laisser Joe souffler pour la semaine prochaine, après le coup qu'il a eu à Saint-Brieuc. Est-ce que maintenant, avec un peu de recul, est-ce que tu ne te dis pas que tu aurais peut-être pu prendre le risque de l'aligner ce soir ? Non, après, voilà, il a pris un sacré coup. Certes, ça ne peut pas s'aggraver parce que c'est un hématome, mais voilà, il y a une douleur. Je préfère avoir un joueur à 100% plutôt qu'un joueur qui, même si c'est un très bon joueur, parce que Joe est un très bon joueur, le l'avoir à 60-70%, je préfère le laisser vraiment au repos et puis qu'il revienne encore plus fort la semaine prochaine. Et autrement, c'est vrai que sur le match-là, on a l'impression aussi quelque part, là, sur l'interview qu'on pourrait penser qu'on n'a pas eu, mais il y a eu aussi beaucoup d'occasions, il y a un manque de réussite. Oui, mais ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as 10 occasions et que tu en mets 2, ou même 15 occasions, il faut savoir être tueur et on n'a pas encore cette force-là de pouvoir finir les matchs à 2-0. On a beaucoup d'occasions, on a énormément de situations offensives et on n'a pas réussi à enfoncer. Et c'est à partir de ce moment-là que le match a tourné, puisque les cadets ont eu de la réussite, ont eu la chance d'être solide défensivement sur certaines phases. Après, nous, on a été aussi cochons devant, il faut les mettre si on veut gagner des matchs. Donc on se fait avoir là-dessus aussi. Et une dernière question qui peut être aussi intéressante dans ton analyse, c'est ce côté sur les changements. Quelque part, tu as 4 remplaçants, les cadets n'ont que 2, ils finissent quand même mieux, en tout cas sur ce qu'on voit nous de l'extra, ils finissent mieux le match physiquement. Est-ce que tu le sens à un moment donné, peut-être que sur les phases d'aller un peu plus vite dans les changements, de les asphyxier comme on les sentait en fin de première mi-temps ? Ouais, peut-être. Après, je ne pense pas que ce soit un problème physique. Les joueurs sont relativement prêts, c'est plutôt dans les têtes que ça se passe. Dès qu'on a des petits trucs négatifs qui apparaissent sur le terrain, j'ai l'impression que les joueurs ne sont pas encore en mesure de vraiment les surmonter. Et c'est pour ça qu'on sent une certaine fébrilité et qu'on a du mal à finir nos matchs sereinement. Donc après, physiquement, oui, peut-être que les champions peuvent être faits plus rapidement. Après, tout ça, c'est de la gestion sur le banc, mais ce n'est pas forcément de là que ça vient. D'accord, ok, c'est ton sentiment et c'est intéressant de l'entendre. Bon, la semaine prochaine, place à la coupe. Ça va peut-être faire aussi du bien dans les têtes parce que là, le syndrome du championnat va être un peu oublié. On va le mettre de côté. Là, ça va jouer sur un match contre Ria, on les connaît. Donc tu vas nous faire bosser quelque peu sur certaines phases la semaine prochaine ? Ouais, on travaillera comme d'habitude. On est sur un travail progressif de travailler tous les domaines, soit défensivement, offensivement, avec ou sans ballon. Après, il n'y aura pas de changement spectaculaire la semaine prochaine à l'entraînement, mais on va essayer d'aborder le mieux possible. Dommage contre Ria. Ok, bon, merci, j'en fais. Merci.